Raid, vous retrouvez aujourd'hui pour ce nouvel épisode de mon Let's Play, Earth of Iron 4. Chaque province doit être conquise après d'âpres combats. Ça va encore être très long cette conquête des Etats-Unis. Peut-être que mes renforts feront la différence. Mais honnêtement, je ne suis pas absolument sûr. Comment c'est qu'il est chaud pour l'attaque ? C'est bizarre. On va le lancer. Il faut dire qu'il s'est avancé un peu trop l'américain. Là, il faut aider. Je ne sais pas s'il est en train de l'aider, mais en tout cas, il faut l'aider absolument. C'est pas logique qu'une seule division encerclée comme elle est, on n'arrive pas à obtenir un meilleur résultat que ça. C'est un peu catastrophique. C'est même pas la peine d'essayer. Par contre, là, je pense que ça peut passer assez facilement. Ouais, ça va le faire. Là, c'est pas moi qui attaque. Il y a des chiffres, mais c'est certainement pas moi qui ai lancé ça. Là, ça va être bon. J'avais pas vu ça, mais c'est quand même assez inquiétant. Il faut absolument qu'on résorbe cette... Là, c'est pas bon d'attaquer. Non, c'est pas moi qui attaque. Bon, on a fait une bonne percée, mais... Quelque chose me dit qu'on est obligé de s'arrêter, parce que tout à l'heure, on avait 2-3 unités en face de nous. Là, on est remonté à 7 ou 10. Là, on se fait attaquer. On n'enverra jamais le bout. Ah, peut-être que là... Ouais, peut-être que là, on a des chiffres intéressants. En plus, on doit commencer à avoir quand même un bonus de préparation, quoi. Bonus de planification. On est rendu à 43%. C'est pas si mal. Évidemment, la planification marche pas en défense. Elle ne donne qu'un bonus d'attaque. Mais bon, c'est déjà ça de pris. Ouais, je me sens pas trop mal, là, pour passer. Mais eux, là, qu'est-ce qu'ils font ? Ils sont où, d'abord ? Ils sont là. Qu'est-ce qu'ils font, là ? Ah, c'est des rouges, pardon. Ça ressemblait au violet, j'avais pas bien vu. Là, je trouve qu'ils ont pas beaucoup d'organisation. Et j'ai quand même 3 unités blindées. D'ailleurs, ils sont en train de fuir. Je vais surveiller ça, mais... Bon, j'ai encore besoin de... De convoi, je crois. Je vais tout de suite en lancer un de plus, hein. Voilà, on va pas s'embêter. C'est pas moi qui attaque, là. Ça, c'est les Allemands. N'empêche, on voit bien que sans moi, les Allemands ne feraient pas grand-chose. Parce que toutes les attaques qu'ils lancent sont assez minables, il faut bien le dire. Encore plus minables que les miennes, là. Là, on ne passe pas malgré nos efforts. C'est quand même dingue, ça. On a je sais pas combien de fronts d'ouvert. Faut dire, on n'utilise pas toute la largeur. Loin de là. Ah, ça va peut-être passer. Alors, ça ne m'a pas la peine, je crois. On va laisser gérer son attaque. Je lui ai dit d'attaquer, on verra bien ce qu'il fait. Voilà, je crois que je vais l'arrêter parce que... Je pense qu'il va juste me saouler, en fait. A merder comme ça. Alors là, par contre, je peux attaquer en soutien un peu partout. Voilà, ça fait plaisir, ça. Là, j'ai pas encore pris la province. Faut dire, on n'est pas aidé par le terrain. Ça, c'est les... Les Slovaques qui sont arrivés les premiers. Je pense qu'ils vont... Ils vont quelque part le regretter. Là, ils ont l'air de tenir, finalement. J'étais méchant avec eux. Là, c'est bien. Parfait. Là, on va attaquer sur... Trois fronts. Ce serait bien de pouvoir aider cette offensive-là. Qui va s'arrêter, d'ailleurs. Donc, en fait... On n'aura pas besoin de l'aider. Je rêve, on a perdu une province, là. Mais ça n'a pas duré. Je pense qu'on va la reprendre. Là, je suis dans l'idée que je peux avancer. Là, c'est pareil. Je dois pouvoir passer assez facilement. 7 et 8, quand même. Là, c'est un peu bloqué. Quand je pense que le nombre de divisions que j'ai, ça ne donne rien. 31 convois de perdus. Je ne sais pas ce qu'il y avait dans ces convois. Je suis un peu inquiet. Ah non, c'est les Marines. Ils sont là, d'accord. Mais je suis quand même un peu inquiet. Je confirme. Où sont mes unités ? Ça, d'accord. Eux, ils arrivent, d'accord. Ah, d'ailleurs, ils arrivent. Ils ne sont plus très très loin. Ça, c'est cool. Mais j'ai perdu toute une armée. A mon avis, tous mes navires se sont fait intercepter ce front-là. 24 divisions. Ah, c'est celle-là. Ils sont là. C'est juste qu'ils mettent une plombe à arriver. Mais ils arrivent. Ah, ça, ça va faire plaisir. Des troupes toutes fraîches. Suréquipées. Surentraînées. Pile au bon endroit, en plus. On va en profiter pour réduire le front violet. Réduire le front blanc qui souffrait énormément. On va le réduire comme ça. Le front violet, on va le réduire aussi. Ici. Et là, ils arrivent, les sauveurs. De l'armée italienne. Ah, j'y étais trop loin. Alors, ils n'ont pas d'expérience, mais... Merde, c'est pour ça que je voulais faire. Alors, on va leur donner un plan, quand même. Histoire qu'ils gagnent un bonus au fur et à mesure. Ouais, ils ont envie de se répartir, là. Je ne sais pas où ils en sont. Ils sont là. Ils arrivent. 13, 15... Il n'y a pas tout, hein, mais... Là, il n'y a pas tout, là. Il n'y a que 15 unités pour l'instant. J'aimerais bien les changer de couleur, parce que, en fait, je n'arrive pas à faire leur différence. On n'a pas trop de bleu, encore. Ok. Ce sera beaucoup mieux. On les verra. Il y en a déjà deux sur place que je n'avais pas vues. Et les autres, je ne sais pas où ils sont. Il y en a là. Alors, en fait, il reste ceux-là, qui sont aussi en route, qui vont bientôt arriver. Pourquoi ils arrivent par là ? Ceci dit, pourquoi pas, aussi. C'est une solution comme une autre. Voilà. Donc là, les bleus s'installent. Les violets vont être beaucoup plus efficaces, puisque j'ai quand même bien réduit la frontière. Ce que je pourrais faire, c'est revoir le plan de bataille violet. Ah, d'ailleurs, il a changé d'idée sur notre plan. Il trouve ça beaucoup plus faisable, tout d'un coup. Là, il est presque... Il serait presque chaud. Si tout le monde était en position, je me dis qu'il serait bien. On va attendre deux secondes. Que tout le monde soit en position. Ça va prendre un peu plus de deux secondes que tout le monde soit en position, malheureusement. Il y a quand même déjà des attaques potentielles. Avec des blindés. Rah, mac Arthur. Et pourtant, son niveau n'augmente pas trop, je trouve. Il est que niveau 7. Ah, c'est un maréchal, par contre. C'est vrai que c'est... C'est quand même pas mal. Ça, c'est pas moi qui attaque là. On va essayer de mettre le bazar. On va attaquer là. Il n'y a personne. Enfin, il n'a plus d'organisation. Là, on va juste garder une unité sur place. Et tout le reste avance. Prompto. Allez, l'infanterie arrive là. Elle est trop lente. Je ne vais pas attendre, j'ai envie d'attaquer direct. Ouais, ils vont se faire... Malheureusement, ils sont fait défoncer par 5 divisions d'infanterie. Mais par contre, dans l'autre sens, ce ne sera pas vrai. Ils ne vont pas défoncer mes divisions d'infanterie. Ah, je pense qu'on est prêt à attaquer. Ah, putain. Ah, mais ça, c'est parce que... Ça, c'est pas nos troupes. Ça non plus. Tout ça, c'est pas nos troupes. Donc, elles vont... Elles vont disparaître. Et ça va être remplacé au fur et à mesure par nos troupes. Et le chiffre qui était rouge... À mon avis, va devenir vert. Une fois que les troupes allemandes, là, seront parties. Charlour... Charlour allemand, c'est 44 de puissance. Charlour italien, c'est 436. Je pense que mes divisions sont un peu plus puissantes. Je sais pas comment il s'est débrouillé pour avoir des divisions aussi faibles. À ce moment-là de la partie. Donc là, on tient. Donc on va... De ce pas... J'aurais bien essayé un encerclement en partant de cette province, mais... Ma division blindée s'est fait défoncer en... Elle a pas pu défendre. Elle est pas faite pour ça. Donc tant pis, il y aura pas d'encerclement, mais ce qui compte, c'est d'avancer. Ok, les divisions bleues sont là. Donc c'est parti. Là, c'est pas très probant. Pourquoi c'est aussi peu probant ? Ouais, je pense qu'il y a du monde en face. Ça, c'est des vraies divisions. C'est pas que du rigolo. Ah, on va peut-être... On va rajouter ça. Ouais, c'est pas désespéré. Il a 13 divisions. Il va falloir surveiller, mais... Non, je pense que... Ah, on est passé en vert, quand même. Est-ce que je pourrais faire... Non, pour l'instant, je peux rien faire, en fait. Alors, du côté... De l'armée verte. Ah, là, on a eu une séparation du front. J'aime jamais ça, parce que... Pfff, c'est pas bien réparti, en général. Mais, là, ça va nous compliquer un peu la tâche, cette séparation du front. Donc, là, ça va nous compliquer un peu la tâche, cette séparation du front. Là, finalement, le chiffre a un petit peu augmenté. Je vais continuer à envoyer tout ce que j'ai. Ah, bah, ça devient bon, hein. Je pense qu'à l'usure, on va les avoir. Il a déjà plus que 10 divisions. Et il y en a beaucoup qui sont pas à la hauteur, là. Ouais. Plus que 9. 8. Ok, là, c'est bon, ça passe. Je vais utiliser mes divisions blindées. On est encore dans la montagne, quoi. Je me sentirai jamais de cette montagne. Ça n'en finit pas, hein, cette région montagneuse, là. Et là, on souffre toujours autant. J'ai pas pu passer à l'offensive, hein. C'est le moins qu'on puisse dire. Il faudrait pas que je laisse faire les Mexicains. C'est vraiment pas dans mon intérêt. Par contre, j'ai oublié de mettre un... Ils sont arrivés, eux, finalement. Ils sont arrivés, mais ils ont pas de zone... Ah, j'ai plus que des généraux. Tiens, je vais le promouvoir. Il va perdre un niveau, il va perdre toutes ses stats, mais comme il était niveau 1 et qu'il avait pas de stats, voilà, c'est pas trop gênant. Alors, ce que je peux faire, c'est... Compléter... Cette armée-là, 24, voilà. Pour l'instant... J'ai toujours pas assez de convoi, quoi. J'hallucine. Faut que j'en fasse combien pour que... Pour qu'on ait enfin... Là, ça se bat, hein. Ça peut être qu'on a pas les pertes par bataille, mais... On a pas les pertes par bataille, mais ce serait intéressant, parce qu'on se bat à cet endroit-là depuis, je sais pas combien de temps. Sacré baptême du feu pour mes unités. Je pense qu'il y en a qui se sont jamais battues. Je sais pas trop lesquelles. Bah, celles-là, elles doivent même pas être arrivées, d'ailleurs. Ça m'étonnerait que ce soit là, elle y est ou pas. Ah si, les 24 sont arrivées. Ok, on les a eus. Bien. C'est moi qui ai attaqué, là ? Bon, on va continuer, mais je pensais pas avoir fait ça, en fait. Allez, là on va passer, montagne ou pas. Je pense que cette armée va apporter, vraiment, un gros gros bonus. J'ai bien envie de continuer mon attaque sur eux, là, mais ils sont un petit peu nombreux. On va être en pleine après, hein, ça va être plus facile. Bon, là c'est toujours le moment un peu douloureux où l'infanterie arrive toute seule. Là, il y en a deux, trois, voilà, c'est bon, maintenant ils passeront plus. Et, trois, voilà, quatre, pardon. Bon. Là, c'est pas moi qui attaque, hein, on pourrait croire comme ça, mais non. Par contre, là, on a réussi à perdre. Décidément, on a réussi à perdre deux fois. C'est pas vraiment à mon goût, on va essayer de reprendre ça. Pour sortir de ces montagnes, là. Je pense que là, on doit pouvoir passer. Ici, on peut mettre que 200 avions, c'est pas fait pour m'arranger. Allez, 66. Je pense que ça va bien se passer avec cette armée. J'ai une bonne impression. Par contre, là, c'est pas top. On va peut-être enlever une unité. Non, pas plus que ça. D'accord, donc on va arrêter pour l'instant. Merde, c'était laquelle, déjà. On peut pas retrouver celles qui attaquent de ce côté-là, facilement, quoi. Vraiment, ce jeu... Compliqué, hein. Ah, merde, c'est pas bon, les stats, là. Peut-être qu'on va y arriver, quand même. Voilà, quand je pense qu'il a 1537 en défense. Retranchement, compétence du combattant, terrain, pays. Là, il a des sacrées unités de défense. Ça, c'est des vraies unités. Impressionnant, hein. Je crois que j'avais jamais vu un chiffre aussi élevé. C'est aussi dû au fait qu'on est en fin de partie et que tout le monde doit avoir... Enfin, eux, en tout cas, ils ont les sciences au maximum, ça, c'est clair. Ok, ça, c'est bon. On va se tenter un peu, quand même, un encerclement, là. Il reste plus grand monde à encercler, ceci dit. Mais, on va quand même tenter. Je pense qu'ils vont pas se laisser... J'en fais des astres, là. Ça veut dire que ça doit se battre. Il continue à se battre sur la côte ouest avec 4200 avions. Sur un mois, il en a perdu 3100... 4005, il en a perdu 3 fois plus que moi. Ah bah, ça, c'est un bon score. C'est bête que je puisse pas savoir si c'est des avions anglais ou... Américains. Alors, il est rendu à 14 millions de pertes. Les Anglais ont pas eu tant de pertes que ça, malheureusement. 14 millions de pertes, c'est quand même... Un chiffre intéressant, on va dire. En vrai, là, on n'y arrive pas, hein. Peut-être que... Peut-être qu'on va y arriver. Là, ça va être bon. Il défend avec une seule unité par province, quoi. Faut... Faut arrêter de déconner, quand même. Là, j'ai 19 divisions. Si on n'est pas capable de passer à 19 contre 1, quoi. Aussi épuisé soit-on. Oh merde, c'est du lourd, là. On va essayer de profiter du combat multiple. Merde, il n'y a plus de combat multiple. Ah là, c'est un front large de 200, donc on peut y aller. Tout ça, ça peut entrer en combat. Il faut que ça rentre en combat, si on veut faire quelque chose. C'est pas bon. Non, ça passera pas. Pas la peine de s'épuiser. Après, on va se prendre une contre-attaque. On retentera notre chance dans d'autres conditions. Bon, bah finalement, là... Je vais réussir à encercler 3 unités, peut-être. 5 unités. J'étais pessimiste. Il serait bien que je contre-attaque, là, pour les empêcher de me... Sérieux, ils vont... Ils sont tous en combat multiple, là. Ce qu'il y a, c'est que mon encerclement, il était bien, mais... Ça va poser problème, si cette province retombe aux mains des Américains. Ils vont pouvoir s'échapper. Il faut pas que cette bataille est dure, là, sérieux. Eh merde. Est-ce que mes... Les unités mobiles arrivent ? Non, loin de là, elles sont bloquées pour l'instant. Donc là, il faut que je les attaque, eux, pour pas qu'ils aient le temps de fuir. Ah, du coup, c'est le front blanc qui va disparaître, là, si j'ai bien compris. D'accord. De toute façon, son utilité, j'ai envie de dire... Ils arrivent, mes blindés, là ? Ouais, mes... Mes unités mobiles, voilà. J'espère que ça va améliorer les choses. Oui, je pense que, voilà, on parle plus, là, c'est bon. Le problème est réglé. Donc là, je vais détruire 6 unités. Je crois que c'est le premier encerclement que j'aurais réussi à faire. Il m'en aura fallu, je t'en rends. Putain, là, ils se font défoncer par mes blindés. C'est impressionnant. Ils ont tout perdu. Ça va nous donner l'occasion de détruire tout ça, je crois. Si on va assez vite, on peut tout détruire, là. Ah, merde, non. Ils arrivent déjà à bon port. C'est pas grave. On est en forêt. Peut-être qu'on n'avance pas si vite que ça, en fait. Ouais, c'est dommage. Bon. Mais au moins, on les a mis en déroute rapidement. Alors, il n'y a plus de boulot pour l'armée blanche. Comment je vais faire ? Là, ça commence à être un peu serré. Qu'est-ce qu'ils font, eux ? Ils ont un front ou pas ? Non, ils n'ont même pas de front. Je ne sais pas ce que je vais en faire de l'armée blanche, parce que... Ouais, c'est l'armée... C'est celle-là qui a beaucoup trop, en fait. On va réduire celle-là. Ici. La bleue, du coup, on va la prolonger ici. Non. On ne va pas faire comme ça. On va caser l'armée blanche, ici. Voilà. Entre les deux. On va lui donner une pseudo-mission pour... Pour pouvoir... Augmenter notre bonus de planification. Donc là, finalement, on a fini par avancer. Je pense qu'on va faire le contact avec les Mexicains. Là, par contre, rien n'y fait. On a beau essayer de... Là, il ne défend plus ses provinces, pourtant. Ah, mais c'est parce qu'ils vont perdre leur dernier port. Ils ont... Ils ont perdu leur dernier port. Ouais. Ouais, c'est un peu fini. Alors, par contre, ce qu'il faut absolument, c'est ça, là. On va essayer d'avancer. Ah oui, là, ça se voit que... Il y a un petit souci de... Ravitaillement. Ils sont à moins 30%. Ça se voit tout de suite parce que nos troupes qui étaient, il y a un mois, complètement inefficaces... Là, elles passent comme dans du beurre. Donc, de ce point de vue-là, normalement, il n'y a pas trop de miracle. C'est que... C'est qu'il se passe quelque chose. Ok, là, on est passé. Bon, là, je les laisse se réorganiser. Ça va leur prendre du temps, tellement ils ne sont pas doués. Et ma participation n'avance pas. Elle recule, même. Ce que je souviens, c'est que plus je fais de conquêtes, plus ma participation recule. C'est quand même pas super agréable, comme principe. Il me dit que j'ai 2% du Mexique, alors que j'ai pris de la Californie. Je n'ai pas dû prendre les provinces qui valent cher. Je pense que c'est lui qui les a. Il a Los Angeles. Et il est à San Francisco, donc c'est même pas la peine que j'essaye de vraiment avancer. Bon, c'est pas très grave. La Californie, je crois que c'est l'échec. J'aurais essayé pourtant, mais... Les Mexicains ont été plus rapides que moi. Bon, je vais arrêter ici. Honnêtement, là, je sens que ça avance quand même beaucoup plus vite. Je pense que... L'arrivée de l'armée bleue a fait beaucoup de bien. Quand on a des chars comme ça en action, on voit les lignes, les barres vertes, là. Qui sautent à une vitesse assez impressionnante. Et encore, mes troupes n'ont pas d'expérience. J'attends avec impatience qu'elles gagnent un ou deux niveaux, là. Parce que là, je crois que partout où je vais, quoi que je fasse, on va à peu près rouler sur tout. Quand je vois les barres, là. Voilà, voilà. Deux heures de combat. On est en plaine aussi. Ça change. La plaine change par rapport aux chars, parce que mes pauvres chars... En colline, ils ont moins 15... En montagne, ils ont moins 15% d'attaque. En colline, ils ont moins 6. Forêt, moins 26. Ah, la forêt, c'est pire que la montagne. Ouais. Et en plaine, j'ai pas de malus, quoi. Donc, forcément... Par contre, pour les forts, je suis plutôt bien. Donc, c'est sûr que la traversée, là, des rocheuses a été compliquée pour mes chats. Et maintenant, quand on les voit arriver en plaine, bah, c'est sûr que le résultat est beaucoup plus intéressant. Ils sont tout de suite prêts à y aller, là. On va voir les barres. Ah ouais, c'est... Alors, peut-être que les Américains ont aussi des problèmes. Soit de ressources, ou je sais pas, de quelque chose, mais... Bon, là, c'est pas très bon, j'avoue. Là, j'ai des renforts qui arrivent. Ah, ok. J'aimerais bien que cette bataille cesse. Je trouve que les Américains ont un problème de puissance. Ils arrivent peut-être pas à renouveler leur matériel. Jusqu'à présent... Il y a personne devant nous. Ok. Ouais, ça se confirme. Il y a vraiment un gros problème du côté américain. Il commence à manquer de matériel, je pense. Toutes les unités, là, sont à peut-être 75 ou 50%. Partout, hein. La barre jaune est assez réduite un peu partout. Donc ça, c'est une poche. On va s'emprécier de la réduire. Ok. C'est bien. Je pense que là, on va... On va finir par résoudre ce problème. Il y a un moment où ça devient facile, évidemment. Ok. On va prendre un maximum de territoire par rapport aux Mexicains. Mais ça sert plus trop à rien puisqu'on a bel et bien perdu la Californie. Au profit des Mexicains. Allez, je vous laisse. Je vous donne rendez-vous demain, bien sûr, pour la suite de ce Let's Play. sur des cœmerissage. hablaosté auxnemis. C'est parti. C'est parti. Sous-titrageş담